Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. L'évangile de ce samedi nous relate l'épisode de l'appel de Lévi. Lévi, c'est Saint Matthieu, l'évangéliste. Qui était Saint Matthieu ? Un collecteur d'impôts considéré comme un pécheur et un grand pécheur. C'était un collaborationniste avec l'empire romand, cet empire qui envahissait non seulement physiquement le peuple d'Israël, mais aussi avec beaucoup d'impôts, tant de misères. Un juif qui était collecteur d'impôts était mal vu. Un collaborationniste, un traître, celui-là, qui a vendu, qui a trahi son peuple pour se rallier à l'envahisseur romain. Donc, un homme esclave de ses affaires, un homme esclave de son argent. Et Jésus lui dit, suis-moi. À la vue des hommes, et c'est normal ce que ces autres publicains se demandent, à la vue des hommes, un pécheur doit être un dernier, un homme qui doit vivre isolé. Mais le Seigneur nous donne un enseignement. Il n'est pas venu pour les justes. Qui est juste ? Qui est juste ? Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont justes, parce qu'il n'y en a pas. Il est venu pour des pécheurs, pour nous tous. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous ne se considère pas comme un pécheur. Ce sera le premier de ces péchés, ne pas se considérer comme un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin d'écouter cette voix du Seigneur qui nous dit, lève-toi, suis-moi, lève-toi. Ce suis-moi a dû résonner si fort dans les oreilles de Lévi et dans tout l'être de cet homme assis sur son bureau d'impôt. De même que la parole du Seigneur à Lazare sort de la tombe, cet appel a été une résurrection pour Lévi, pour Saint Matthieu. Et quelle a été sa réponse ? L'évangile d'aujourd'hui nous dit, il se leva, il le suivait, il se leva. En abandonnant tout, il se leva et il le suivait. Trois pas pour pouvoir suivre le Christ. En abandonnant tout, il se leva et il le suivait. Qu'es-tu capable d'abandonner pour être avec le Seigneur ? Qu'es-tu capable de laisser pour être avec le Seigneur ? En abandonnant tout, es-tu capable d'abandonner ton honneur, tes biens personnels, ta famille comme jeune, tes projets pour être avec le Seigneur ? En abandonnant tout, il se leva, se lever, faire un geste de résurrection, aller du haut, du bas vers le haut, il se leva, lève-toi, lève-toi et suis le Seigneur, lève-toi et réponds à l'appel du Seigneur. En abandonnant tout, il se leva et il le suivait. Mais il y a un autre geste, c'est peut-être le centre de notre méditation d'aujourd'hui. Lévi voulait exprimer sa gratitude pour ce grand événement de sa vie. Il offre un grand banquet à Jésus. Les grands événements se célèbrent. Lorsqu'il y a un grand événement dans la famille, tu veux le célébrer. Tu veux faire connaître à tout le monde le grand événement, la grande qui est ta joie. C'est ce que fait Lévi, signe de gratitude. Il célèbre, il invite Jésus, il organise un banquet pour le Seigneur. Ici, c'est la grâce de la rencontre qui est célébrée. La grâce d'être choisi par Jésus. Il fallait célébrer cette libération et surtout, une libération totalement gratuite et inespérée. Alors nous aussi, célébrons notre rencontre avec le Seigneur. La joie d'avoir été choisi par le Seigneur. Exprimons-la. La joie de la foi. La joie de l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies. Célèbre-la. Que ton cœur se remplisse de joie parce que tu as été choisi par le Seigneur. Dieu s'est souvenu de toi. Il t'a dit, suis-moi. Et tu as tout abandonné. Tu t'es levé. Et tu l'as suivi. Nous devons, nous les chrétiens, être en permanente action de grâce. La joie de notre foi, nous devons l'exprimer. Malgré nos moments difficiles, nos moments de douleur, nos moments de souffrance, nous devons exprimer notre joie. Même dans ces moments de souffrance, le Seigneur, j'ai confiance en toi, c'est cette expression de la joie de savoir que le Seigneur t'accompagne dans ce moment de souffrance. Et le banquet que nous devons organiser pour célébrer cette rencontre, c'est dans notre cœur. Organise chaque jour un banquet pour Jésus dans ton cœur. Organise chaque jour une fête pour ton Seigneur dans ton cœur. Et quelle est cette fête ? Le Seigneur veut trouver en toi un cœur pur. Un cœur qui essaye de lui rendre grâce. Un cœur qui, malgré ses faiblesses, malgré ses souffrances, un cœur qui essaye de maintenir le contact avec Dieu. C'est cela le banquet que tu dois organiser pour le Seigneur dans ton cœur chaque jour. Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Seigneur, je veux célébrer un banquet pour toi dans mon cœur en action de grâce pour tout ce que j'ai eu, en action de grâce pour ma foi, en action de grâce pour ma relation avec toi, en action de grâce pour tous les dons que tu m'as donnés. Offrons un banquet au Seigneur dans nos cœurs. Après, une confession célèbre de ta libération prie au Seigneur de te montrer son chemin. Essaye, malgré tes faiblesses, de ne plus retourner dans l'esclavage du péché. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, qu'il nous montre son chemin, qu'il nous appelle, mais aussi qu'il nous aide à lui donner la réponse qu'il mérite de recevoir de nous, une réponse de gratitude. Moi, voici, Seigneur, je veux en faire ta volonté. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entend ma voix qui te supplie. Loué soit Jésus Christ. à jamais. À jamais. À jamais.